Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du magazine Sucheda, le magazine qui regarde la Corse droit dans les yeux. Et ce soir, nous avons quitté nos studios de l'avenue Touranjon et nous nous sommes déplacés à quelques mètres de là. Nous sommes à la montagne, au lieu de la nuit ajaxienne, où sont régulièrement organisés concerts et fêtes réputées pour la qualité de la programmation musicale, tout autant que pour la joyeuse ambiance qui y règne jusqu'au bout de la nuit. Et c'est ici, à la montagne, qu'avait été organisée la première soirée LGBT en Corse, c'était en 2017. Un lieu symbolique pour parler donc sans tabou de cette vaste et multiple communauté désignée sous le sigle LGBTQI+, qui nous rappelle à quel point la nature humaine est riche, puisque les LGBTQI+, ce sont les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes et plus largement tous ceux dont l'orientation ou l'identité n'est pas hétérosexuelle et ou cisgenres. Et comment vit-on lorsque l'on n'est pas hétéro et ou cisgenres dans une petite île comme la Corse ? Eh bien, j'enfonce d'ores et déjà une porte ouverte à gros coups d'euphémisme, ce n'est pas tous les jours facile. Mais il y a autant de situations que d'individus et il fallait donc bien un long débat pour en parler avec nos invités. François Charles, bonsoir. Vous êtes réalisateur et vous avez été un des fondateurs de l'association L'Arcou. Caroline Thorez, bonsoir. Vous êtes doctorante en anthropologie à l'Université de Corse, la première chercheuse à vous intéresser aux questions de genre au sein de cette illustre institution qui célèbre pourtant cette année son 40e anniversaire. Et Laoda Guidice, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité hommes-femmes, de la vie associative et qui est aussi psychologue dans le civil. Avant de discuter entre nous, je vous propose d'écouter des témoignages. Ils sont jeunes ou moins jeunes, hommes-femmes, non-binaires. Ils ont accepté de partager leur expérience de vie en Corse dans le passé et le présent. Reportage signé Pierre-Nicolas et Christian Juliane. Le comédien Christian Rouspigne est né en 1969. Dès l'adolescence, il a compris qu'il préférait les garçons. Il venait dans ce genre d'endroit pour les rencontrer, à deux pas du port de Porto Vé, qui a 7000 habitants à l'époque. Ses souvenirs sont des sentiments mêlés. Ça a un petit côté sordide, malgré tout. Oui. Encore une fois, aujourd'hui, ça a évolué. Parlons bien de ma génération, d'accord ? Donc oui, c'est aussi cette volonté de se cacher, cette volonté de ne pas se découvrir. Cette volonté, parfois aussi, parce qu'on le ressent jeune, très jeune, surtout adolescent, de se sentir sale. Genre, moi, je dirais comme ça à l'époque, tant qu'à faire, on n'a plus peur de rien. Mais ça laisse des traces. Et pas forcément des bonnes traces. D'ordinaire peu d'isère sur la question, Christian Rouspigne a accepté de participer au court-métrage de Jean Coste. Jeune Brésilien passé par l'université de Corse. Garo Coquin est un docu-fiction évoquant les lieux de dragues gays sur l'île. J'ai dormi pendant quelques jours sur cette plage, quand mes parents avaient découvert que j'étais au moins. Tu vois, il y a des gens qui se calent dans ces petits coins. Après, ils montent là, derrière la tour. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que tout autour de la tour, il y avait plus de mecs et de nanas qui se baladaient. Oui, c'était compliqué parce que rares étaient les personnes qui pouvaient se découvrir sur leur orientation sexuelle. J'en faisais partie. Il y en avait très peu. Et oui, ça provoquait peut-être des incompréhensions, surtout de l'incompréhension. Et du coup, une sorte de violence qui pouvait s'exprimer très gratuitement. Oui, j'ai subi des agressions comme ça, psychologiques, verbales et un moment physique. Mets pas ton visage sur la plie. En Corse, c'est une belle vue. À Paris, c'était une cabine téléphonique. Jeune Corse, 20 ans, cherche pas du cul à plastiquer. Qu'est-ce qu'a changé ? J'ai juste mûré, c'est tout. J'étais jeune. Souffle. Quoi ? Souffle, vas-y. Plus fort, comme tu n'as jamais fait dans ta vie. On part de la Méditerranée. On peut bien sûr commencer par la Corse, mais on part de la Méditerranée. Et oui, c'est patriarcal, c'est viriliste. Tous ces domaines se prennent un coup dans la gueule en ce moment. Je ne sais pas quoi en penser, d'ailleurs. C'est toujours pareil. Pour moi, il faudrait qu'on y ait un peu plus de douceur, quoi. Même s'il faut être violent. Oui, je l'ai vécu jeune, évidemment, dans les années 80. Mais encore maintenant, ces conditions d'être dans une société et d'y participer, quand on est homosexuel, on se cache. Primé plusieurs fois, l'écrivain Claude Arnaud, qui a eu une compagne et plusieurs compagnons, se souvient aussi des tabous qui régnaient sur le village de sa mère, dans le Bozio. Nous l'avons rencontré à Paris. La société corse, elle est comme elle est, avec ses traditions, avec ses principes. Je ne dirais pas sclérosé, c'est une société vivante. Disons que sur ce point précis, particulièrement dans notre jeunesse, dans les années 60-70, c'était encore une société qui était vraiment fermée à l'homosexualité, qui ne pouvait pas l'intégrer, qui ne pouvait pas la comprendre et qui n'avait aucune envie de la comprendre. J'ai connu encore des vies entières de silence, de gens qui ne disaient rien à leur mère, qui ne disaient rien à leurs frères et sœurs, et qui vivaient souvent, qui quittaient l'île, qui allaient vivre sur le continent ou ailleurs, et qui étaient supposés être des célibataires, qui avaient des aventures féminines de temps en temps, mais qu'on ne voyait jamais. Dans son dernier ouvrage, Le mal des ruines, l'auteur aborde la question avec des mots tranchants. Je mesure soudain ma chance d'être né à Paris. Je peux dire et penser ce que je veux, aimer comme je l'entends, écrire sans crainte d'être menacé. On ne devient réellement tolérant aux idées et aux mœurs de ses voisins que dans les cités excédant le million d'habitants, même si c'est au prix de l'indifférence, je le crains. Trop de types humains y cohabitent pour qu'on exige d'eux le respect d'un modèle unique. Je ne veux plus être Corse, même à moitié. Mon premier compagnon, qui était Corse d'origine aussi, à l'âge de 16 ans au village, s'est retrouvé l'été, a suivi un garçon qui lui plaisait. Il s'est passé ce qui pouvait se passer. Il y a eu une battue immédiatement, parce qu'on a trouvé que c'était anormal qu'il s'éloigne plus de 5 minutes. Ils ont été surpris et il dit « ça a été le choc de ma vie ». J'ai vu dans les regards une tension de haine et de rejet qui était extrêmement violente. Et qui était, parce que c'était inconcevable, ce n'était pas pensable. Il en est pourtant comme le journaliste de RCFM, Alexandre Sanguinetti, qui ont eu ici, plus tard certes, une homosexualité heureuse. Il s'en excuserait presque auprès des associations militantes. Non, lui n'a pas vécu l'enfer. Je n'ai jamais eu de soucis ici, moi. Si je n'ai pu en connaître, à la limite, c'est même ailleurs, plutôt sur le continent, parce que j'ai tourné dans d'autres locales, d'autres endroits. Plutôt, oui, des réflexions ou des remarques, j'en ai eu ailleurs, mais jamais ici, franchement. Des insultes de temps à autre, oui, mais bon. Après, moi, peut-être que j'ai un... je ne sais pas. Je suis... j'ai un esprit dur comme la pierre, je suis têtu, je suis tout ce que vous voulez. Et du coup, ça me glisse un peu dessus, quoi. Lorsqu'on est dans la rue et qu'on se prend un PD, bon, bah, oui, bravo, tu vois, observateur, magnifique. Une des chances d'Alexandre a été que son outing ne l'a pas coupé de sa famille. Ça s'est passé très simplement. J'ai eu quelques angoisses, effectivement, au moment de dire à mes parents, à papa, à maman, je préfère les garçons. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé. Mes parents ont très bien réagi. C'était la veille de mon départ en fac. Donc, après mon bac, j'avais passé l'été, etc. Et puis, juste avant de partir, je me suis dit quand même, je sais que c'est en moi, je sais que c'est comme ça et je vais leur dire, quoi. Et donc, je leur ai dit, ça s'est bien passé, en fait. Ils ont assez bien réagi. C'est pas quelque chose à mettre en avant plus qu'autre chose, en fait, dans ma personnalité. Je suis journaliste, j'ai 42 ans, j'aime les hommes, j'écoute de la musique, j'écris, je peins, je joue aux jeux vidéo. Enfin, tout ça, ça me caractérise. Tout ça, en fait. Donc, je trouve un peu réducteur aussi, en fin de compte, de ne se résumer soi-même, de ne se définir soi-même que comme ça. Voilà. Après, je suis homosexuel, certes, mais pas que. Et les jeunes dans tout ça ? Au parc de l'Annoncia d'Abbastia, les élèves du lycée Giocante et de Casabianca ne se cachent plus quand ils préfèrent des personnes du même sexe, mais seule une adolescente a accepté de témoigner à visage découvert. J'ai longtemps caché que j'étais bibe, plus vers les filles en tout cas, parce que j'ai toujours été dans des classes où il y avait les garçons qui étaient contre. Ils traitaient les gens de pilés carrément quand ils aimaient une autre fille ou un garçon. Donc, du coup, je me suis toujours cachée. Mais vers le lycée, j'ai commencé à plus... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi, donc, du coup, j'ai commencé à plus m'aimer, on va dire. Je ne pense pas qu'il y ait trop de provocations. On dit juste ce qu'on pense. Parce qu'on ne peut pas ne pas aimer une personne qu'on aime. C'est comme si vous me disiez... Ma couleur préférée, c'est le bleu. Je ne peux pas me dire... Ah, pourquoi tu aimes le bleu ? C'est moche. C'est parce que j'aime le bleu. Le bleu, c'est ma couleur. Donc, c'est comme si... Ah, pourquoi tu aimes cet type ? Parce que je l'aime. Comme ça. Je ne pourrais pas... Non, je ne comprends pas les gens qui sont contre ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on me dise. Il faut que... Si vous ne comprenez pas... On va faire des manifestations pour le dire. On va continuer tant que ça ne rentre pas dans le cerveau. Oui. Voilà. Des gens font des remarques déplacées ou juste des insultes ou des choses comme ça. Mais en fait, avec le temps, on apprend juste à les ignorer. Et je trouve que même avec l'âge, ça passe. En fait, je suis attirée par les garçons et par les filles. Mais plus par les filles. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais j'ai... C'est au fil du temps que je l'ai découvert. Je n'ai pas d'âge précis. Je l'ai senti arriver. Et je rejetais ça avant. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Je ne savais même pas que ça existait, en fait. Mes parents sont totalement homophobes. J'en ai parlé à absolument personne, à part ma soeur. En fait, j'attends que ça, qu'il y ait un conflit. Parce qu'ils le méritent. Parce qu'ils sont fermés. Et ils ont toujours insulté les personnes qui étaient discriminées. Parce qu'eux, ils sont blancs. Ils sont hétéros. Ils vivent en France. Enfin, voilà. J'ai habité sur le continent pendant assez longtemps, on va dire. Il y avait des guêpes-railles absolument dans toutes les villes. Et la Corse, c'est bien le seul endroit où il n'y en a pas. Il y a aussi celui qu'on appellera Oliver. Né avec un corps de fille, mais qui veut devenir garçon. Pour lui, la problématique est plus complexe encore. Quand est-ce que vous avez compris que ce corps de fille ne vous convenait pas, finalement ? Pendant le confinement, étant donné que c'était un moment où je restais très seule, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui était identité de genre, etc. Et surtout que beaucoup de personnes, maintenant, en parlaient beaucoup plus qu'avant. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas quelqu'un de 6. Et que du coup, je ne me définissais pas en tant que fille. Quelqu'un de ? 6. 6 genres. C'est-à-dire quelqu'un qui est en accord avec son genre assigné à la naissance. Ma mère a beaucoup dit pendant un bon moment que c'était juste une phase. Et que ça allait me passer. Mais maintenant, elle l'accepte. Et elle essaye de faire le maximum d'efforts qu'elle peut pour me genrer correctement, etc. Et mon père l'a très bien prié. Il a dit que tant que j'étais heureux dans mon corps et de la manière dont je m'exprimais, c'est ce qui comptait. Mon corps actuellement me dérange, oui. Il y a certains aspects qui me dérangent. Mais je ne pense pas faire une transition totale. En tout cas, ce n'est pas pour l'instant dans mes projets d'avenir. Mais sûrement une mammectomie partielle à totale. Pour la sexologue Sandrine Franchich, y installée à Bastia, les jeunes corses défendent plus leurs orientations sexuelles, même si l'île reste un village. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'adolescentes, plus que des adolescents, qui affirment leur homosexualité, plus que leur bisexualité. Il y a aussi, je pense, la recherche de soi. Parce qu'effectivement, on peut commencer sa vie sentimentale et sexuelle avec une femme en étant femme, et pas forcément finir avec une femme. Donc peut-être qu'elle se cherche. Alors quand on est homosexuel, je pense que déjà c'est difficile de l'annoncer à ses parents en règle générale. Quand on habite dans une grande ville, on franchit le pas, il y aura vraiment la famille. Chez nous, on extrapole un peu plus. C'est-à-dire qu'il y aura le cercle familial, et qu'est-ce que vont dire les autres ? Qu'est-ce que vont dire les voisins ? Qu'est-ce que vont dire les gens du village ? Qu'est-ce que va dire la boulangère, en fait ? Mais les mentalités évoluent. Certes, quand on tend le micro au corps, s'il arrive encore d'entendre ce genre de choses. Pour moi c'est une maladie. Donc la maladie, pour guérir, c'est pratiquement impossible. Ils sont comme ça, c'est la nature, c'est leur corps qui demande ça. Alors c'est la nature ou c'est une maladie ? Non, c'est la maladie dans la nature. Mais pour la grande majorité, l'homosexualité ne pose plus problème. Depuis que j'ai assisté au premier mariage gay à Montpellier, pour moi ça n'a pas été une grande différence, homosexualité ou pas. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'exprimer de leur manière telle qu'ils soient, moi je les encourage en fait. Chacun fait sa vie comme il entend. Et je n'ai pas jugé, quoi. Chacun son choix, chacun sa vie. L'essentiel c'est qu'il accepte et qu'il en profite, c'est tout. Si demain vous voyiez un couple, ici place Saint-Nicolas, qui se tient par la main, qui se fait agresser parce que c'est deux hommes ou c'est deux filles, vous iriez peut-être intervenir pour arrêter l'agression ? Oui, bien entendu. Comme si on agressait un couple, un homme et une femme qui se promènent normalement. Je ne crois pas, pour moi c'est une forme de lâcheté que de les agresser. Si ma fille demain faisait son coming out, tout ce que j'espère c'est de l'accompagner au mieux pour que la société lui soit la plus tolérante et la plus bienveillante possible. La famille c'est un cocon et c'est fait pour protéger. Seul bémol peut-être, certains événements très revendicatifs auraient plus leur place à Paris qu'ici. Les prêts d'encore c'est peut-être, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que ça pourrait être un petit peu déplacé encore, malheureusement. Tout le monde peut s'exprimer, mais c'est vrai que ce qu'on voit comme à Paris, c'est quand même extrême, où on voit des gens quasiment nus, sur des estrades, c'est plus un spectacle, et là, c'est un peu extrême, à ce niveau-là, oui. Parmi les choses qui manquent en Corse, certains nous parlent des cours d'éducation sexuelle, encore assez rares à l'école, ou d'établissements festifs dédiés à la communauté LGBT, mais pour les principaux concernés, l'apaisement viendra d'autres choses. Ce n'est pas une douceur, mais un dialogue, un dialogue qui peut être une discussion au sens propre du mot, avec des hauts, des bas, mais une vraie curiosité aussi, c'est ça, le comprendre au sens latin, curiosité. Il serait temps que la Corse se dise, c'est quoi le problème ? Enfin, j'ennuie personne avec mes histoires, et personne n'a à m'ennuyer avec ça. Moi, je pense que ce qu'on peut espérer, c'est de l'indifférence, et plutôt de l'indifférence pas malveillante, voilà, l'indifférence, ça coexiste, coexistons, c'est très bien, et sans agressivité, voilà, si on pouvait arriver là, ça serait formidable. Le dialogue passera sans doute par les élus et les associations, mais c'est toute la société Corse qui doit s'en saisir. Et nous sommes de retour dans ce nightclub et salle de concert. La Montagne à Ajaccio fut organisée la première soirée LGBT en 2017, avec nos invités François Charles, réalisateur, Caroline Torres, anthropologue, auteure d'une thèse sur le féminisme et le nationalisme, et Laoda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse des sports de l'égalité hommes-femmes et psychologue aussi. Avant de vous donner la parole à tous, je voudrais féliciter Pierre-Nicolas et Christian Giuliano pour ce reportage très sensible au cours duquel ils sont parvenus à gagner la confiance de ces témoins. Alors, la solution, disent ces témoins, justement, pour améliorer la vie quotidienne des personnes LGBT, passera par la curiosité ou l'indifférence. Mais ces attitudes ne sont-elles pas totalement opposées, finalement ? On se rend compte que c'est deux façons de répondre à un mal qui semble être communément partagé, qui est celui de l'invisibilité. Pour tenter de vivre heureux, vivons cachés, nécessairement, François, Charles ? Non, pas nécessairement. Effectivement, c'est une sorte d'injonction un petit peu dominante qui revient. Pourquoi ? Parce que la discrétion permet d'éviter les agressions. Quand on a un passing hétéro, qu'on est discret, qu'on n'est pas visible, ça permet d'éviter que ce soit des remarques ou des agressions physiques aussi, c'est possible. Est-ce que ce n'est pas un mal qui est partagé par toutes les communautés, ou toutes les sociétés faiblement urbanisées, où il y a une forte promiscuité ? On entendait ce médecin sexologue dire que quand on fait son coming-out en Corse, c'est un cercle plus large qui va être informé, qui aura l'info, quelque part. Est-ce que ce n'est pas le cas dans une grande ville ? C'est sûr que dans le tissu social de la Corse, forcément, c'est différent, puisqu'il y a ce phénomène où tout le monde se connaît. Donc forcément, les informations se diffusent beaucoup plus vite, peut-être. Par contre, dans une grande ville, je ne suis pas sûre que ce soit forcément beaucoup plus simple, dans la mesure où soi-même, même si on n'est pas dans un tissu familial étendu comme en Corse, on a quand même un réseau social, des connaissances, etc., une vie quotidienne, qui fait que, de la même manière, l'information peut se diffuser et créer les mêmes dégâts selon les réactions des personnes. – Ça vous agace, là, Oda Gudicelle, qu'on dise que c'est pire en Corse qu'ailleurs, quelque part ? – M'agacer ? Non, ça soulève des questionnements, parce que ça veut dire que, quelque part, quand on prône une société tolérante, bienveillante, ou l'entraide, parce que c'est ce qu'on mettait souvent en avant, dans des petites sociétés, que l'entraide était plus facile qu'ailleurs, eh bien, on se retrouve aujourd'hui à devoir constater que ce n'est pas forcément le cas. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, oui, on évolue et on va surtout vers plus de tolérance. – Alors, pour autant, il y a quand même ce phénomène d'invisibilité qui est encore très fort, François Charles. Beaucoup d'homosexuels n'assument pas le fait d'être homosexuels de manière publique, ont des doubles vies, mènent véritablement des doubles vies, sont mariés, ont des enfants. Ce n'est pas sans danger, à la fois pour la santé mentale et physique d'un individu, de se cacher de cette façon ? – Moi, j'ai trouvé le sujet, en fait, très bien fait et très riche, parce qu'il montre la diversité, en fait, des parcours. Il y a autant de façons de vivre son homosexualité, sa bisexualité, sa transidentité, qu'il y a de personnes, qu'il y a de personnes qui viennent de milieux familiaux, de milieux sociaux. Donc il n'y a pas de... Il y a même des personnes homosexuelles qui ne se reconnaissent pas dans la chronique LGBT ou dans le communautarisme ou le militantisme LGBT. C'est encore une autre étape de visibilité, qui est plus militante, qui est plus combative. Donc il y a des gens qui, simplement, vivent leur homosexualité, soit dans un cercle privé, soit qu'ils arrivent à... – Vous êtes un petit peu embêtés par un insecte. – Ils arrivent peut-être à l'étendre au cercle professionnel, de là à l'assumer publiquement devant une caméra. C'est encore autre chose. Donc voilà, l'invisibilité protège aussi ce que je disais pour les hommes homosexuels. Les injonctions dominantes de virilité, de discrétion, sont là pour nous protéger d'agressions potentielles. Mais le reportage Le Monde, la société Corse évolue. Moi, je suis très surpris de cette jeunesse, en fait, qui s'empare de tous ces concepts et qui... – On va y revenir, mais vraiment, est-ce que ça ne présente pas un danger de vivre une double vie toute sa vie ? De rencontrer des gens sur une application de rencontre type Grindr et puis d'être mariés, d'avoir des enfants et de... Parce que ça existe, ça, encore. Des gens qui affichent cette virilité, qui ont le stéréotype du treillis, du pick-up, et qui ont des enfants... Non, mais ça existe. Et qui sont mariés et puis qui, de temps en temps, rencontrent un garçon de manière cachée, comme ça. Peut-on être heureux quand, à ce point, on vit une double vie ? – Ça pose de vraie question, oui. La violence, à la limite, elle est plus là pour les personnes même qui sont tiragées entre ce qui sont fondamentalement et qui ne peuvent pas s'exprimer, en fait. Là, c'est une violence. Après, effectivement, la clandestinité peut amener des problématiques de violence. – Y compris physique, d'ailleurs. Quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans un lieu abandonné, déserté, on se met en danger, en plus. – Et le fait de ne pas pouvoir en parler, quand on est victime, je me mets à la place d'un adolescent ou d'une adolescente qui irait rencontrer quelqu'un dans la clandestinité, l'anonymat. Si cette personne se fait agresser, le fait d'être cachée va forcément poser un problème pour aller porter plainte, pour simplement le dire à la famille, etc. Donc, effectivement, oui, ça reste encore problématique, même si la société, attention, évolue, s'ouvre. – On l'a bien vu, en effet. Et le premier stade pour sortir de l'invisibilité, c'est effectivement dans les familles, dans l'intimité d'une famille, faire son coming out, c'est-à-dire dire à ses parents, à ses frères et sœurs qu'on n'est pas comme eux, éventuellement, qu'on a une autre orientation sexuelle ou une autre identité de genre. Est-ce que ça se passe mieux dans les familles corse, globalement ? Est-ce qu'on a des indicateurs sur une évolution ? Outre ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage, qui n'est pas un échantillon non plus sociologique. – C'est compliqué de répondre à ça, puisqu'il n'y a, pour le coup, pas d'études qui existent. Il n'y a pas de... Alors, Caroline fait effectivement un travail pionnier sur la question du genre, du féminisme en corse, mais sur vraiment ces questions d'homosexualité, de bisexualité, c'est très compliqué de mener des études qui permettraient notamment de nourrir le travail des politiques, par exemple. Parce qu'il y a déjà la question du silence qui rend la chose particulièrement complexe, mais c'est nécessaire, voilà. Mais on ne s'est pas encore posé, ou en tout cas, on n'a pas encore mené des recherches qui permettraient d'avoir vraiment des indicateurs précis sur le taux de violence. Est-ce que, en proportion de la population corse, c'est plus ou moins violent que sur le continent ? Personne ne peut répondre à ces questions. Alors, vous, vous avez fait un... Vous êtes en train de réaliser un documentaire intitulé « Sobrement au PD », pour lequel vous avez mené 5 ans d'enquête et vous avez recueilli des dizaines de témoignages de Corse, d'ici ou de la diaspora. Et globalement, il y a pas mal d'histoires assez dramatiques, quand même d'histoires de coming-out au sein des familles qui sont assez dramatiques dans vos récits. Mais ce ne sont pas l'essentiel des récits, mais la majorité, on peut dire. Oui, peut-être qu'on sort aussi d'un cycle où, ça y est, maintenant, la libération de la parole fait que les nouvelles générations sont un peu plus libres, même si, attention, je pense qu'elles sont exposées à des problématiques, notamment via les réseaux sociaux, dont on n'a pas encore mesuré quelles pourraient être les conséquences. Mais effectivement, oui, moi, j'ai recueilli à peu près une cinquantaine de témoignages. Ça a été très, très long d'amener les personnes à parler, comme dans le reportage, que ce soit face caméra ou anonymement. Effectivement, dans tous les cas, que ce soit la transidentité, l'homosexualité, tout ce qui sort de la norme pose un problème à un moment donné parce que ça demande un arrachement, un étirement particulier. Donc, ça rend les choses plus complexes. Après, ça dénote aussi une formidable résilience de l'humanité. Voilà, la question initiale que vous posiez, c'était sur le... Comment dire ? Est-ce qu'on vit mieux ou moins bien ? Ou est-ce que les réactions sont positives ou négatives ? Ça, c'est inhérent à l'humain, en fait. Chacun va réagir très, très différemment en fonction de ce qu'il est et en rapport à ce sujet-là. Là, Oda Guglitschel, à la maison des adolescents, où vous consultez toutes les semaines, est-ce que vous avez des adolescents en détresse à l'occasion de coming out ? Vous les rencontrez ? Ou est-ce que vous constatez que, quand même, les choses s'apaisent sur ces questions-là ? Alors, je rejoins François sur le fait qu'on a une nouvelle génération qui s'assume plus et qui est même revendicative, combative, dans le bon sens du terme, et qui éveille les consciences. Je pense que c'est important. Après, moi, en tant que psychologue, j'ai évidemment des jeunes qui se questionnent sur leur genre. J'ai des personnes qui sont des filles, mais qui, maintenant, ce genre au masculin. Donc, c'est vrai qu'en famille, c'est toujours pareil. La famille, si elle est bienveillante, forcément, ça se passe bien parce que ça accompagne et puis on peut faire circuler la parole. Après, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que je pense qu'eux-mêmes sont aussi dans une phase d'adolescence où c'est un peu en transition. Donc, ça demande aussi de s'affirmer. Mais, généralement, c'est peut-être pas forcément leur orientation sexuelle ou la question du genre qui leur pose problème, c'est autre chose avec l'école. Mais il y a quand même une vigilance à avoir, notamment sur des moqueries, la simple insulte au PD qui peut faire des dégâts et avec ce sentiment d'avoir en face pas de réponse de la part de la sphère scolaire. Ce qu'on entend dans le reportage de Pierre-Nicolas et Christian Giuliano à travers le témoignage de notre confrère, Alexandre Sanguinetti, c'est que quand même quand on fait son coming-out dans un environnement familial bienveillant, ça aide pour affronter l'extérieur. Il y a quelque chose de... Tout paraît plus simple. C'est la première étape. Je crois même que c'est l'étape essentielle, l'amour de ses proches, la peur du rejet que moi j'ai pu vivre dans mon adolescence en Corse venant d'un milieu ouvert. Mon coming-out, comme ça a été dit par plusieurs intervenants dans le sujet, m'en n'a pas posé problème. Mais je m'en étais fait un monde. C'est-à-dire que d'arriver à pouvoir le dire... Déjà, arriver à l'accepter, à accepter son homosexualité ou sa bisexualité ou comprendre ce que ça signifie parce que généralement on la comprend d'abord par les insultes, on la comprend d'abord par sa connotation négative. Donc ça renvoie une image de soi extrêmement dévalorisée. C'est dur d'arriver à s'aimer. Et c'est ce que dit la jeune fille très courageuse qui témoigne parce que c'est ça, arriver à se réconcilier avec soi-même. Et si on a un environnement familial qui est effectivement solidaire et vous soutient, ça mâche le travail. Donc peut-être que pour répondre à votre question, beaucoup, beaucoup des hommes ou de femmes qui se cachent encore encore n'ont pas eu la chance d'avoir un milieu qui leur permettait de s'épanouir et de vivre comme ils l'auraient aimé. Et après, la culture, les mentalités, la politique font qu'on crée un contexte porteur ou plus favorable à cette différence. On peut en dire quelques mots. Il y a des milieux précurseurs comme ça dans une société. La culture, alors au niveau de la culture, tout va bien. C'est toujours des milieux précurseurs. En général, la culture est toujours à l'avant-garde. Mais effectivement, on a entendu l'acteur Christian Rouspini dans son reportage s'exprimer très librement. On pense à des pièces de théâtre comme une pièce de théâtre par exemple « Main dans la main » d'Alexandre Pettine qui a rencontré un très grand succès y compris dans les théâtres, y compris même dans les villages. Donc effectivement, le monde culturel est toujours un peu à l'avant-garde. Il y a votre film en effet, mais on pourrait en citer d'autres, même « Back to Corsica », la série diffusée sur Villastel de Félicia Vite. Par contre, certains milieux comme la politique ou le sport, c'est à croire que tout le monde est hétéro-6 dans le sport et la politique en Corse. Est-ce qu'on peut croire à ça ? Non. Voilà. On est d'accord, ce n'est pas possible. Donc comment expliquer Lauda, vous qui êtes vous qui passez pas mal de temps dans les couloirs de l'Assemblée de Corse et dans les couloirs de la collectivité de Corse, comment expliquez-vous que ce soit des milieux à ce point où la parole est si peu libre en Corse encore aujourd'hui ? Et le sport aussi que vous connaissez bien, c'est votre porteur. Est-ce que c'est si peu libre ? Est-ce que c'est aussi cette volonté de ne pas mélanger et se faire intime et se faire public ? Parce que est-ce qu'on a besoin quand on est homme ou femme politique de monter à une tribune et de dire voilà mon oriental de section sexuelle ? Et si là, je ne sais pas. Après, je pense que c'est un peu comme tout. On n'est pas homophobe mais on essaie de ne pas trop en parler. On n'est pas misogyne mais bon, on se questionne peut-être que Caroline en parlera mieux que moi de la place des femmes. Enfin, on n'en parle pas trop. Après, moi, ce que je remarque quand même c'est qu'en tant que conseiller exécutif, le président a eu la volonté de me confier la délégation d'égalité femmes-hommes. C'est quand même une première. C'est-à-dire que c'est une première fois que la collectivité de corps se donne d'une telle délégation. On veut aller plus loin en intégrant la lutte contre les discriminations et je pense que ce que disait aussi François c'est que ça avance et je ne vois pas comment sous une nouvelle mandature on pourrait revenir en arrière et sortir ce type de délégation. Donc ça avance mais après, il faut diffuser et je pense que c'est le terme de bienveillance, d'environnement sécure de pouvoir dire qu'on peut être jugé au-delà de son rencontre sexuelle aussi. Vous voulez dire quelque chose Caroline ? Oui, c'est juste par rapport à cette question toujours de la visibilité, de l'invisibilité, du positionnement de chacun et ce qui ressort très bien d'ailleurs dans le reportage qu'on a vu c'est qu'en fait il y a cette idée de moi l'homosexualité effectivement ça ne me dérange pas mais par contre voir l'homosexualité voire directement être au contact d'eux là on sent que ça pose problème c'est une réponse qui revient souvent quand je pose cette question dans le cadre d'entretien etc. c'est l'homosexualité ça ne me dérange pas mais par contre voir deux hommes se tenir la main dans la rue ou s'embrasser non, moi je ne veux pas que les homosexuels s'affichent dans l'espace public par exemple mais s'ils restent chez eux qu'ils font des choses entre eux ça ne me dérange pas donc on revient toujours à cette question et pourtant c'est évidemment essentiel de rendre visible ce genre de choses comme pour toute autre cause qui connaît des difficultés c'est évidemment essentiel c'est la clé de rendre visible après évidemment chacun c'est quelque chose de lourd à porter évidemment ce n'est pas évident encore plus si on est sous le feu des projecteurs et pourtant c'est vraiment quelque chose d'essentiel alors le travail des associations est essentiel justement à ce sujet je voudrais qu'on dise quelques mots du Refuge qui est une association qui vient en aide aux jeunes qui font leur coming out et pour qui ça se passe très mal qui se font parfois chasser de leur maison ça existe il y a des familles qui chassent leurs enfants qui les mettent à la rue qui sont mineurs en plein hiver en pleine fête de Noël si le coming out se fait à ce moment là et ces gamins se retrouvent à la rue et ils sont recueillis donc par cette association il y avait un représentant en Corse du Refuge qui était bénévole qui a pendant des années fait ce travail en Corse il a arrêté pour des raisons multiples et personnelles et il n'a pas été remplacé est-ce que c'est un vide très important et là j'imagine que c'est essentiel ce genre de structure et nous nous n'en avons pas ici François peut-être on parlera mieux que moi mais je pense que de toute façon les associations ont leur place sur le territoire et des associations aussi comme le Refuge qui pointent quand même une des phases noires d'un coming out c'est-à-dire que oui il y a des outings qui peuvent très bien se passer mais à l'inverse il y a des moments où ça se passe très mal et où vous l'avez dit les enfants les jeunes sont mis dehors donc je pense aussi que c'est bien d'avoir un refuge pour pouvoir être accueillis et pour avoir aussi des personnes qui sont je dirais spécialisées dans cette question alors concrètement est-ce que le Refuge va revenir en Corse vous avez des informations là-dessus ? moi j'ai entendu que possiblement il y aurait une relance je dirais de l'activité du Refuge mais je n'ai pas plus d'informations mais je pense que ça a toute sa place sur notre territoire alors autre association et vous n'y êtes pas pour rien François Charles c'est l'ARC ou c'est l'association LGBT en Corse que vous avez créée en 2017 vous en avez fait partie vous l'avez quittée on peut vous demander pourquoi ? dissension d'idées de lignes politiques comme ça arrive souvent dans les associations c'est le péril dans le militantisme dans le militantisme c'est le danger dès lors qu'on est bénévole et qu'on est sur des sujets sensibles on n'a pas tous la même vision des choses les mêmes idées tout simplement vous en aviez été président quand même aussi je précise le premier président je précise quand même que nous avons invité les représentants de l'ARC mais que s'ils ne sont pas sur ce plateau c'est pour des simples problèmes d'emploi du temps voilà donc c'est aussi trivial et bête que ça et il y a une autre association qui avait été créée il y a peu de temps qui s'appelle Bienvenue chez vous à Yatch j'ai contacté aussi ces représentantes qui m'ont expliqué que l'association avait été mise en sommeil parce qu'elle face aux difficultés à militer qu'elle rencontrait donc finalement on se rend compte à quel point la communauté LGBT en Corse a du mal à s'organiser et est-ce que ce n'est pas dommageable déjà à la cause et comment l'expliquer En fait je rebondis sur ce que disait Caroline c'est-à-dire que nous-mêmes en tant que LGBT on ne se reconnaît pas forcément dans l'acronyme parce qu'on est aussi tributaires des mentalités dominantes vous avez beaucoup d'homosexuels qui trouvent que la visibilité ce n'est pas forcément la solution en fait mais alors pour ce qui concerne l'arc c'était pas la première association il y avait Femougui il y a les associations de lutte contre le sida qui étaient déjà sur le terrain avant donc il y avait déjà l'arc ou peut-être c'est la médiatisation qui a changé la chose voilà mais les difficultés oui effectivement si on a des personnes engagées qui veulent travailler sur des dossiers pour faire quelles seraient les actions à mener en Corse aujourd'hui alors déjà les actions à mener moi je pense qu'au niveau de la santé il y a beaucoup de choses à faire c'est pas spectaculaire c'est pas justement les grands affichages etc c'est très technique mais on alors vous aviez eu une initiative au tout début vous aviez créé un label Corsica Gay Friendly alors ça c'était encore autre chose c'était justement à l'initiative d'Antoni Casanova qui était à l'époque qui s'occupait du refuge du refuge l'idée c'était d'obtenir la participation symbolique de commerçants contraindront au refuge donc c'était simplement ils adhéraient au refuge et les établissements étaient étaient estampillés si je puis dire ils affichaient un macaron sur leur devanture pour expliquer qu'ils pouvaient accueillir c'est ça ce qui a fait un peu polémique aussi parce que évidemment les commerçants ne préjugent pas ou ne discriminent pas systématiquement c'était utile pour les lieux de nuit pour les bars pour les hôtels pour ce genre de choses donc si vous êtes homosexuel si vous êtes trans si vous pouvez aller dans ces établissements personne ne vous ennuiera c'est ça que le message c'est ça que le message affichait c'était ça que le message voulait afficher à des lieux safe entre guillemets où dans un bar vous pouviez vous pouviez éventuellement embrasser une personne de même sexe et quel est le bilan de cette initiative alors je crois que je ne suis pas sûr que l'opération ait été reconduite voilà et le fait qu'il n'y ait plus de lieux dédiés il y avait des lieux de nuit avant encore à chaque fois c'était des initiatives qui n'ont pas duré très longtemps qui n'ont pas été très pérennes c'était l'Elton l'Eclectique l'Aquarium comment expliquer qu'il n'y ait pas de lieu comme dans la plupart des villes en Occident déjà le monde de la nuit c'est particulier il y a d'autres d'autres incidences ou causes qui peuvent faire qu'un établissement ferme qui n'est pas forcément dédié lié à l'objet à la clientèle qui reçoit à la clientèle voilà donc voilà pour les raisons mais effectivement ça manque parce que c'est peut-être la principale différence avec le continent la problématique elle est territoriale elle est liée au territoire insulaire quand vous êtes adolescent jeune à Toulouse ou dans n'importe quelle zone rurale du continent vous pouvez prendre un train un bus une voiture et aller dans la plus grande ville à côté en tout anonymat et à tout ce que vous êtes avec des gens comme vous la principale difficulté pour la Corse elle est liée au territoire et à l'insularité et ça c'est pas possible pour les jeunes donc pas rencontrer des gens comme comme soi pas pouvoir se lâcher pas pouvoir être ce qu'on est être toujours sous le regard de l'autre ce que disait Caroline l'importance du poids dans le sujet c'était évoqué aussi le poids du regard de l'autre est très structurant en Corse on est en permanence sous le regard de la famille des proches etc donc ça rajoute une couche de pression et la question des prides alors les prides ce sont ces parades ces marges de fierté qui ont été inventées dans les années 60 enfin qui sont apparues dans les années 60 aux Etats-Unis pour que justement ce soit des moments de liberté de libre expression et éventuellement de rappel de certains messages de lutte contre les discriminations il y en a dans toutes les grandes villes occidentales il n'y en a pas en Corse vous aviez créé je crois l'Arc suite à une déclaration de Marlène Tiapa de Marlène Tiapa à l'époque secrétaire d'Etat justement à l'égalité hommes-femmes qui voulait en organiser une en Corse et vous vous êtes dit c'est pas à vous de faire ça c'est à nous éventuellement en fait on a constitué l'Arc pour ça c'est-à-dire Marlène Tiapa a fait cette déclaration sortie de son chapeau d'un conseil ministériel on organise pas une pride c'est pas le pouvoir qui téléguide parce que là ça s'appelle du pinkwashing ou la récupération parce que c'est vraiment fondamentalement contre-culturel comme méthode normalement ça vient de la population ça vient des associations c'est pas le politique parce qu'à ce moment-là justement ça desserre la cause parce que les gens se disent ah bah voilà c'est les concepts à la mode le politique veut faire Mac donc voilà on va utiliser ça et on s'est constitué à l'époque parce que ça a évidemment provoqué une réaction ultra virulente dans l'opinion notamment sur les réseaux sociaux où il y a eu des tombereaux de messages haineux on a dit là bon ça suffit il va falloir qu'on s'organise pour pas se faire voler notre parole en fait et pour pouvoir se défendre voilà est-ce que ce serait intéressant d'organiser des gay pride en Corse alors vous êtes pour ou contre parce qu'il faut rendre visible justement je rejoins ce que disait François c'est à dire qu'à partir du moment où le mouvement associatif estime que le meilleur moyen de s'exprimer ça fasse par une gay pride par une manifestation ou quoi c'est à eux déjà c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire comme action qu'ils soient le plus représentatifs du message qu'ils veulent faire passer c'est pas aux politiques de s'approprier telle ou telle manifestation en revanche moi j'estime que si les associations LGBT veulent passer par ce mode de communication évidemment on le soutiendra puisque très festif que je qualifierais de festif plus que d'extrême comme on l'a entendu dans le reportage c'est vrai que c'est extrêmement festif c'est des chars avec de la musique des gens qui dansent qui sont déguisés voilà travestis voilà c'est le principe de la gay pride Caroline qu'est-ce que vous en pensez dans les rues d'Ajaccio ? Moi je pense au contraire ce serait très intéressant puisque justement en termes de visibilité on ne peut pas faire plus visible justement et rendre quelque chose de visible c'est rendre finalement quelque chose d'acceptable le rendre visible le rendre le donner à voir à tout le monde on s'habitue avec le temps vous pensez que c'est ça qui fonctionne parce qu'au contraire on pourrait penser que certains disent oui mais au contraire il ne faut pas heurter ceux qui sont hostiles ça va les dresser encore plus ça va accentuer les clivages vous pensez que non avec le temps ils s'habitueront je ne pense pas qu'il faille raisonner dans ce sens là je pense qu'au contraire il faut voir plutôt l'aspect positif il y aura toujours des gens de toute manière qui s'opposeront à qui ça ne plaira pas comme pour chaque chose de toute manière on ne peut pas faire adhérer tout le monde à quelque chose mais je pense au contraire c'est intéressant de le rendre visible puisque de toute manière ça va mettre le sujet sur la table les gens vont en parler dans les familles etc ça va devenir un sujet de conversation petit à petit et c'est comme ça que petit à petit ça devient acceptable et bien avant de poursuivre regardons un extrait oui vous vouliez dire quelque chose en fait techniquement il y a déjà eu une pride en fait oui c'est vrai le BCV bienvenue chez vous le BCV a organisé une marche à Yad tu l'avais organisé le 17 mai dernier donc c'est peut-être historiquement la première pride course c'était la première marche en effet vous faites bien de le dire parce que je l'avais noté et je comptais bien le dire mais comme le temps file voilà non non mais effectivement là c'était le 17 mai jour de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie alors avant de poursuivre regardons un extrait de votre documentaire François Charles inédit Carina encore jamais été diffusé ou projeté et pour cause il est toujours en cours de fabrication il n'est pas tout à fait terminé donc merci beaucoup il s'intitule comme je l'ai dit OPD il mêle votre propre parcours et témoignage à celui de dizaines de corps d'ici ou de la diaspora qui vous ont fait confiance extrait alors je m'appelle Marc-Antoine j'ai 26 ans j'habite à Paris depuis 2018 et je suis né à Ajaccio c'est au collège que ça a commencé un peu à se casser un peu la figure c'était pas c'était pas simple en plus moi j'étais assez à l'écart j'étais pas vraiment j'avais pas vraiment les codes forcément des autres moi j'ai toujours souvenir en descendant de cet immense escalier mais quand on descendait en bas il y avait d'un côté les mecs habillés toujours en noir avec les doudous les treillis les salomaux au pied et tout comme ça et sur la gauche on va dire les babos les gens avec un peu plus de couleur avec un peu plus de liberté dans les vêtements dans le choix pour moi j'ai essayé de comprendre des choses à ce moment là de me dire pourquoi les garçons sont toujours enfermés dans des codes très rigides qui sont souvent hérités de leur père ou de leur mère et hérités en plus de ça de l'histoire de la Corse avec une identité très marquée très forte avec parfois beaucoup de violence beaucoup de colère beaucoup d'énergie avec l'idée de la patrie de la nation pour moi je me sentais pas vraiment à l'aise avec tout ça surtout qu'en plus au collège on me balançait toujours que j'étais pas assez corse pas assez bronzé pas assez ci pas assez là du coup pour se positionner on se dit mais qu'est-ce que je suis quoi j'étais peut-être manieré enfin en tout cas de ce que les autres pouvaient voir comme je faisais pas du foot bah j'étais efféminé tu vois j'étais pas sur la même la même ligne que les autres les autres garçons il y a beaucoup de traditions alors c'est quelque chose qui est on le sait nécessaire il faut de la tradition il faut que ce qui s'est passé dans le passé puisse se transmettre dans les générations tout ça c'est un ancrage c'est quelque chose d'important mais là où il faut être vigilant c'est justement alimenter aussi cette culture là il faut l'alimenter on peut pas rester sur des choses hyper traditionnelles qui peuvent nous rendre vulnérables parce qu'on serait pas assez ouvert au monde ou qu'on serait peut-être freiné ou frustré de pas être les personnes que l'on souhaite être alors voilà l'acteur Christian Rouspini qu'on avait entendu un peu plus tôt dans l'émission qualifié tout à l'heure la société corse de patriarcal et viriliste François Charles dans votre film Marc-Antoine qu'on vient d'entendre décrit avec précision ce stéréotype de l'homme corse lorsque les modèles sont aussi stéréotypés comment exprimer une identité autre j'ai l'impression que c'est quasiment impossible Caroline c'est une question compliquée parce qu'effectivement la société corse mais comme j'ai envie de dire toutes les autres sociétés est une société patriarcale contrairement à ce qu'on entend très souvent on entend très souvent la Corse c'est un matriarcat c'est dans les familles c'est les femmes qui décident ma grand-mère décidait ça ne suffit pas à faire une société matriarcale pour autant puisque les hommes ont le pouvoir les hommes héritent les femmes ont la main sur la sphère familiale mais ça ne fait pas pour autant un matriarcat du tout donc dans une société patriarcale en plus au coeur de la Méditerranée c'est sûr que ça redouble cette tendance au virilisme forcément et ça rend d'autant plus difficile d'en sortir on en parlera sans doute après mais on a vu les réactions lors de la manifestation à certaines pancartes on peut en parler parlons-en oui oui ça allait venir dans l'émission mais on peut en parler effectivement donc effectivement lors des manifestations de soutien aux couples homosexuels agressés l'été dernier à Massinage il y avait des pancartes qui ont été brandies dans la foule notamment une FLN gay qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup choqué et on avait l'impression que c'était quelque chose un peu blasphématoire justement parce que là le symbole du FLNC quand même le ribé c'est quand même l'archétype de l'homme viril par excellence je veux dire apparence militaire attitude guerrière port de l'arme etc donc on est quand même dans une symbolique très très viriliste c'est difficile de faire plus même donc forcément ça a assez choqué mais ce qui est intéressant à noter aussi c'est qu'on a parlé de cette manifestation essentiellement pour ça d'ailleurs pas tellement pour la manifestation en elle-même c'est-à-dire que le message a été passé à la trappe à cause de ce genre de pancartes vous pensez ? en tout cas on a plus parlé de ça il me semble que de la manifestation elle-même de ça et d'autres messages sur des pancartes alors que c'était à titre personnel je trouve que c'était un trait d'humour assez amusant qui est bien dans la lignée de l'humour féministe qu'on retrouve depuis les années 70 dans les slogans donc c'est quelque chose d'assez classique et d'assez amusant qui permet de mettre en lumière des points qu'on n'interroge pas d'habitude et de poser des questions justement ça ouvre des débats c'est plutôt intéressant et puis c'est un détournement qui est assez pertinent c'est le front de libération des gays donc finalement dans une manifestation comme celle-là c'était plutôt pertinent il y a une autre pancarte dans cette manifestation qui a beaucoup fait parler d'elle c'est Pasquale et Paoli et Raquet alors là je m'adresse à l'universitaire encore alors cette rumeur sur l'homosexualité de Pascal Paoli ça fait effectivement très longtemps qu'on l'entend visiblement il n'y a pas de sources historiques qui permettent d'en attester donc peut-être que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'études historiques c'est en source c'est quand même très compliqué mais je me demande pourquoi l'université ne s'empare pas de cette question au moins sur le biais des représentations pourquoi c'est quelque chose qui est si difficile à admettre aujourd'hui dans la société corse que cette éventualité en tout cas que le père de la patrie puisse avoir été homosexuel alors il y a quand même Antoine-Marie Graziani qui a fait des recherches sur toutes les lettres tous les courriers notamment c'est vrai sur le courrier Napoléon et que c'était pour desservir Pascal Paoli que ce serait de la propagande ce serait de la propagande antipaoliste au XXème siècle et donc c'est intéressant de voir que son homosexualité supposée était censée faire diminuer le personnage voilà qu'est-ce que vous en pensez là Oda Gudiciel vous ? je pense qu'en fait homo ou non ça n'enlève rien à ce que Pascal Paoli a fait pour la Corse et je trouve que voilà c'est je rejoins Caroline c'est-à-dire que la manifestation finalement qui avait quand même pour objectif de venir défendre alors l'agression d'un couple homosexuel mais plus largement de lutter contre l'homophobie la lesbophobie et la transphobie le message a été finalement relayé par le biais des pancartes et derrière il y a eu quand même d'autres insultes à caractère homophobe d'autres insultes donc on voit bien que finalement ce sujet le débat a eu le mérite d'être posé et qu'il faut et que le politique s'en saisisse et que c'est une question de société et je pense qu'il va falloir aussi la mettre comme vous le faites aujourd'hui en débat et c'est un sujet dont on doit s'emparer il faudrait que le politique s'en saisisse vous vous avez participé à cette manifestation à titre personnel pourquoi est-ce que vous y êtes allé ? alors j'y suis allé bon déjà tout ce que je fais je le fais à titre personnel moi je ne communique pas sur les réseaux sociaux mais quand j'ai été alerté de cette agression mais c'était Lauda Gudicelle ou c'était la conseillère exécutive ? c'était Lauda Gudicelle la Bastiaise et la Corse aussi qui s'élèvent contre toutes les formes de violences mais c'était aussi la conseillère exécutive parce que je pense que quand on est élu dans un pays démocratique on est obligé je pense de défendre des idées et moi mes idées c'est la tolérance c'est la bienveillance c'est aussi mon métier donc je profite justement de l'émission merci d'ailleurs de l'invitation et de pouvoir en parler à Lauda il y a quand même un grand absent de mon point de vue c'est Gilles Siméon notamment dans les déclarations vous me demandez sur les élus c'est pas la première agression on a eu une agression à Ajaccio Laurent Marc-Angeli l'a condamné celle de Macinage a été condamnée par le maire de Bastia par le maire de Bastia Pierre Savé il y a toujours on a même pas besoin de le solliciter il le fait spontanément ils nous ont fait un accueil à Bastia avec François Tati à l'époque de la création de l'arc en 2017 à condamner l'agression Jean-Christophe Angelini a condamné l'agression de Macinage donc effectivement je saisis cette occasion pour interpeller le président de la région en cas d'agression c'est très important qu'il y ait une condamnation claire et sans équivoque de l'homophobie en Corse sinon ça laisse le champ à plein de personnes pour dérouler des propos qui sont très violents parce que c'est la double on peut être victime d'une agression et après je pense surtout à la jeunesse Corse qui voit les commentaires sur les réseaux sociaux et on parlait de l'invisibilité et des difficultés de s'assumer quand il y a un fond de commentaires hostiles systématiques etc voilà ce qui fait qu'on a du mal à s'assumer que ça peut amener des problèmes de dépression de suicide qui sont particulièrement prévalents chez les adolescents LGBT c'est ça quand je disais que les problématiques ça découle du politique et pas que il y a des problèmes aussi on a observé dans mon film on enquête des notes des problèmes structurels qui sont de la responsabilité de l'Etat c'est-à-dire vis-à-vis la prise en charge des plaintes par la police les traitements en ont lieu par la justice voilà c'est transversal c'est tous ensemble mais ça passe par un discours politique ferme et justement il y a un autre point politique sur lequel les élus nationalistes ont été critiqués c'est les députés au moment de au moment de l'adoption de la loi sur la PMA la procréation médicalement assistée pour tous pour toutes c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les femmes peuvent avoir accès à la procréation médicalement assistée et que le lien de parenté femme-femme est reconnu en France donc pour des couples homosexuels et nos trois députés nationalistes se sont abstenus le jour du vote comment l'expliquer ? Alors je ne peux pas expliquer leur choix je pense que Vous en avez parlé avec eux ? Alors je l'ai évoqué avec eux ils ont choisi l'abstention moi j'ai fait part de mon regret sur cette position parce que de toute façon je pense que François Ocain-le-Rolli peut compléter mes propos mais c'est hypocrite de voter contre ou de s'abstenir puisque de toute façon si ce n'est pas fait en France il y aura des moyens détournés et je pense que l'individu on l'a dit un peu en introduction il y a des individus c'est du coup humain et on ne peut pas prendre un cas le dupliquer à l'infini et je pense que la liberté de chacun doit s'imposer à partir du moment où évidemment elle n'empiète pas sur les droits et libertés des autres ou du plus grand nombre mais là je pense que ce n'était pas du tout le cas donc moi c'est un choix que je regrette et c'est vrai qu'en tant que député j'aurais voté favorablement mais ça vient questionner aussi plus largement l'accès aux droits des personnes LGBT et je pense que quand il y a un message politique qui est clair aussi au niveau du territoire de l'île forcément après au niveau de l'état ça donne aussi plus de poids pour mener à bien les actions et porter la voix main dans la main association et politique La question des droits de l'égalité des droits est essentielle pour lutter contre les discriminations et l'homophobie je voudrais faire un petit rappel historique rapidement l'homosexualité est dépénalisée en France seulement depuis 1981 l'homosexualité ne fait plus partie des maladies mentales répertoriées par l'OMS seulement depuis 1985 sont venus ensuite et très récemment les droits civiques donc le PAC 199 le mariage pour tous en 2013 et on se souvient de la violence du contexte dans lequel cette loi a été adoptée à l'époque on n'avait pas de députés encore nationalistes j'aurais été curieuse de savoir comment ils auraient voté et puis donc 2021 la PMA Caroline Torres je reviens encore un peu sur cette abstention parce qu'elle n'est pas anecdotique qu'est-ce que ça dit du positionnement du mouvement nationaliste et même historiquement par rapport à ces questions de société il me semble mais c'est de mémoire donc il faudrait le vérifier mais il me semble aussi que les députés se sont abstenus de voter ou qu'ils étaient absents lors du vote qui concernaient la proposition d'allongement du délai pour avoir accès à l'IVG il me semble qu'ils se sont abstenus aussi sur cette question-là donc l'ensemble de cette attitude pour moi ça dénote plutôt d'une posture conservatrice donc moins ouverte sur ces questions-là on va dire en tout cas donc il y a peut-être justement des questions à poser de ce point de vue-là et puis aussi sur l'absence de réaction comme disait François à certains événements il y aurait besoin peut-être justement en termes on parle encore de visibilité de reconnaissance de ces questions-là d'affirmation d'une position claire et c'est peut-être aussi au nationalisme de se poser la question de son orientation globale dans le temps et dans l'histoire effectivement quand on touche au symbole du roman nationaliste du roman national ça agresse une partie de l'opinion le militantisme qu'il soit féministe ou LGBT il y a des vagues de réactions on a parlé de la PMA quand on a rencontré le député Castellani il nous a dit non mais attendez on a rencontré avec Anthony Casano pour faire ce qu'une association LGBT est censée faire c'est-à-dire défendre les droits des personnes LGBT le convaincre essayer de convaincre un élu il y a eu deux choses le député Castellani il nous a dit qu'on l'avait déjà sollicité bien bien en amont pour qu'il vote contre qui seront voilà on ne sait pas je ne sais pas mais en tout cas on nous reproche au LGBT d'être un lobby il y a des lobbies conservateurs et implantés déjà en Corse dans la culture qu'est-ce qui s'est passé aussi à Maginade il y a un pare-feu automatique moi j'étais sur le continent dans le cadre de l'enquête de mon film je suis arrivé à Bastia tu as vu ce qui s'est passé à Maginade ah mais je t'arrête tout de suite il y a eu des avances à un mineur je crois que les gens n'ont pas réalisé à quel point ce procédé dilatoire était là pour en fait détourner l'attention de l'agression homophobe et je dirais même ce qui était très violent parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte moi en tant qu'homosexuel je me le suis pris en pleine poire c'est cette confusion entre l'homosexualité et la pédophilie Caroline Torres c'est là-dessus est-ce qu'on est c'est pire encore que dans d'autres sociétés similaires vous pensez ça ça reste assez difficile à dire il faudrait faire une étude comparative uniquement sur ça et sur d'autres aires mais je crois que c'est quelque chose de encore une fois accentué dans l'ère méditerranéenne de manière générale je pense que dans cette ère là en particulier il y a beaucoup de choses qui se jouent autour des identités de genre qu'elles sont encore assez figées c'est encore assez dur de les faire bouger c'est très long en tout cas et dans le reportage d'ailleurs il y a une personne qui disait qu'un manque qui a été évoqué c'est des cours sur la sexualité je pense que ça c'est le premier pas évident il faut passer par l'éducation avant tout et ça permettrait d'aider des nombres de jeunes gens qui sont dans des situations délicates qui ne peuvent pas en parler forcément à leur entourage etc déjà s'il y avait un interlocuteur un interlocuteur bien sûr et puis même pour les actes homophobes en 2021 sept plaintes ont été déposées pour des actes homophobes deux en 2020 12 en 2019 et un en 2018 seulement je précise qu'il ne s'agit que de dépôts de plainte mais combien d'agressions non signalées je pense que les agressions à caractère sexuel de manière générale il n'y a qu'une toute petite partie de personnes qui arrivent à aller jusqu'au bout du mécanisme judiciaire pour la question je sais que pour la question des viols en tout cas on connait les chiffres c'est à dire qu'en gros il y a environ 10% des personnes concernées qui portent plainte et sur ces 10% de cas je crois que le violeur est condamné dans je ne sais plus 20 ou 30% des cas et je pense qu'on doit être à peu près dans le même ordre d'idées pour les insultes les agressions je pense qu'on est sur ces questions là on est à peu près pareil c'est à dire que la masse évidemment c'est quotidien c'est tous les jours c'est tout le temps et c'est parfois des petites choses j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent tant pis je suis obligé de faire avec etc et voilà que ça arrive en permanence alors il y a une étude pardon juste d'où l'importance de la visibilité c'est pas parce que ça aussi c'est très décrié c'est pas pour le plaisir de s'afficher c'est pas pour le plaisir de parler de son intimité c'est pour libérer la parole c'est pour permettre aux personnes qui sont potentiellement victimes de s'exprimer et je rejoins ce que vous disiez c'est important aussi que les personnalités politiques ou du sport puissent montrer que c'est tout à fait possible dans n'importe quel milieu et qu'on peut être homosexuel ça pose pas de problème parce que ça permet de libérer la parole sur les problématiques quand elles se posent les problématiques de violence de discrimination et sur justement ces problématiques de violence et de discrimination envers les jeunes il y a une étude intéressante une enquête intéressante de l'université de Corse qui a été menée par la mission égalité dirigée par Bruno Garnier professeur alors cette enquête le questionnaire a été envoyé aux 4500 étudiants de l'université de Corse 700 ont répondu ce qui devient un échantillon quand même en sociologie assez conséquent et il apparaît que le premier motif d'injure de blague ou d'insultes entre étudiants n'est pas l'orientation sexuelle ou le genre mais que ce motif là apparaît loin derrière l'apparence physique ou l'origine sociale par exemple alors c'est un peu différent les chiffres sont un peu différents lorsqu'il s'agit d'une injure d'un seul étudiant envers un seul étudiant ou lorsqu'il s'agit d'une injure d'un groupe qui prend pour cible un seul étudiant quand c'est le groupe là le motif est plus souvent lié en fonction de l'orientation sexuelle il y a un phénomène de meute qui visiblement se crée mais voilà avant tout apparence physique origine sociale est-ce qu'on n'est pas comme ça dans une société quand même qui porte une forme de violence quand même sociale en soi qui dépasse largement le cadre de l'homophobie et dont l'homophobie ne serait qu'une seule des manifestations à mon sens c'est la nature humaine ça transcende la corse surtout à l'adolescence et je le dis d'ailleurs pour tous les jeunes téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ça se tasse avec l'âge l'adolescence LGBT elle est particulièrement violente et les gens vont vous appuyer là où ça fait mal vous êtes gros c'est parce que vous êtes gros vous êtes efféminé ou masculine on va vous taper là-dessus vous avez des boutons on va vous taper sur les boutons vous êtes pauvre voilà et la parole se libère on l'a entendu dans le reportage de Pierre-Nicolas les jeunes parlent plus facilement même si la plupart ont parlé de manière anonyme mais il y avait voilà parlent plus facilement et ça c'est un progrès essentiel évidemment je pense qu'on peut se réjouir de la libération de la parole en fait après bien évidemment comme toute libération de la parole il faut que ça puisse être accompagné dans un environnement bienveillant sécure entendre c'est bien écouter c'est mieux mais je pense que voilà le but c'est aussi d'avoir des lieux pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir dire les choses et pour pouvoir être accompagné donc et là c'est pas le cas encore on manque de ces lieux et structures sécurisées il y a des structures évidemment d'accueil de l'adolescent de la problématique adolescente notamment sur le soin psychique maintenant des lieux vraiment dédiés à la question LGBT c'est vrai qu'il n'y en a pas mais vous par exemple est-ce que vous ne pourriez pas en tant que politique organiser aller chercher par exemple SOS Homophobie à Paris organiser la présence d'une délégation en région est-ce que voilà ça ne pourrait pas être votre travail d'aller les chercher si eux ne sont pas présents ou en tout cas d'organiser leur venue voir avec une commune pour leur mettre à disposition un local d'aider à leur installation je pense que les rencontres ça ne pose pas de soucis mais je pense aussi que c'est bien que ce soit des acteurs du territoire qui se saisissent de cette question mais vous êtes acteur du territoire non des acteurs associatifs du territoire après moi je sais que professionnellement en tant que psychologue moi je souhaite me former justement de manière un peu plus approfondie sur la question LGBT sur la question de la transidentité sur la question du genre parce que même dans le domaine la psychologie pas tout le monde n'est d'accord sur ces questions-là ça fait beaucoup débat mais moi je crois beaucoup je dirais au pouvoir commun et à l'intelligence collective et à la coupe construction enfin entre acteurs je dirais politiques et acteurs associatifs après je pense aussi que c'est au terrain associatif ici de pouvoir être accompagné et soutenu par la collectivité pour pouvoir avoir une activité pérenne et pas d'avoir des associations qui se mettent en sommeil parce que c'est compliqué quoi alors on évoquait l'égalité des droits il y a quand même un droit on en parlait rapidement tout à l'heure mais ce serait important de développer un tout petit peu c'est la question de la santé un droit d'accès aux soins qui n'est pas exactement égale pour les personnes transgenres ou homosexuelles François-Charles je dirais même pour les Corses déjà pour les Corses alors ça on est d'accord et on rebondit un petit peu sur ce qu'on disait c'est-à-dire la Corses il y a un double prisme minoritaire aussi et c'est ce qui fait aussi que le sentiment d'abandon institutionnel d'éloignement donc la difficulté de rencontrer un spécialiste pour n'importe quel patient en Corse n'importe quelle spécialité encore plus quand on veut par exemple rencontrer un spécialiste de la transition pour les personnes transgenres par exemple c'est pour ça que les problématiques de santé sont importantes et que c'est là que rentrent les problématiques économiques socio-économiques parce que quand vous êtes une personne transgenre déjà c'est très très encadré on n'a pas de soins d'unité c'est des unités qui vont accompagner les personnes transgenres donc c'est des psychologues des psychiatres des endocrinologues donc ça veut dire qu'il faut se rendre sur le continent il faut être accepté parce qu'on va vérifier d'abord que vous êtes que c'est pas un délire entre guillemets que vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle la dysphorie de genre c'est-à-dire que vous n'êtes vraiment pas en adéquation entre votre sexe ou genre assigné à la naissance enfin votre sexe biologique et la façon dont vous vivez à l'intérieur c'est très long enfin je veux dire et surtout chez les jeunes personnes parce que si on rentre dans un parcours de transition il y a des transformations du corps des prises en charge des traitements hormonaux qui sont possiblement irréversibles donc c'est très 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 encadré et je connais un cas pour lequel il a été très 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 difficile de se faire prendre en charge son billet d'avion par la sécurité sociale comme c'est le cas pour tous les corps ce qui va aller consulter un spécialiste et là qui plus est puisque la spécialité n'est pas du tout pratiquée chez nous et cette personne a eu toutes les peines du monde à faire entendre à la sécurité sociale qu'il fallait et c'était un adultin qu'on lui prenne en charge son billet d'avion donc il y a une vraie là pour le coup une égalité une égalité entre corps et continentaux et effectivement là dedans rentrent les LGBT en plus qui ont des pathologies particulières en santé mentale en santé sexuelle notamment pour les lesbiennes pour les homos avec la prévalence du VIH il y a des vraies des vraies problématiques d'accès aux soins et évidemment les parcours de transition sont particulièrement compliqués pour les personnes qui seraient dans des situations économiques complexes c'est un peu le problème de la santé en Corse et de cette précarité et je pense que le droit à la santé est un droit universel et que c'est pas des caprices de vouloir aller voir un spécialiste sur le continent quand on a une pathologie parce que je pense que et puis ça dépasser le cas des personnes transgenres parce qu'il y a aussi des pathologies qui sont spécifiques attention parce qu'on va se faire taillader sur les réseaux sociaux si on dit que la transidentité est une pathologie non c'est vrai pardon c'est pas du tout à ça que je pensais non non parce que ça peut être utilisé manipulé et sorti c'est une pathologie c'est vrai non non c'est pas du tout une pathologie mais par contre quand on est en transition on a besoin d'être accompagné par des médecins voilà exactement comme l'homosexualité en tant qu'homosexuel il y a une prévalence du VIH donc ça nécessite et ça nécessite on en revient à la libération de la parole de pouvoir le dire si vous allez voir un gynéco vous êtes lesbienne toute la gynécologie elle est pensée pour la et oui elle est totalement hétéronormée entre guillemets et du coup ça exclut les femmes lesbiennes qui ont des problématiques de santé sexuelle autres que celles des femmes hétérosexuelles parce que vous allez souvent voir un gynéco pour votre contraception voilà là quoi et donc voilà mais ça nécessite de pouvoir en parler de pouvoir dire ben moi j'ai des rapports sexuels avec une femme en tant que femme ou moi en tant qu'homme j'ai des rapports sexuels avec un homme d'où la libération de la parole une fois de plus et bien merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir discuté aussi librement dans ce magazine Sucheda que vous pouvez voir en replay sur notre site internet merci aux équipes de France 3 Corse Viestella qui ont permis la réalisation de cette émission délocalisée merci aux équipes de la montagne de nous avoir si bien accueillis rendez-vous sur les réseaux sociaux pour la programmation de cette salle toujours très attirante une messe noire et notamment prévue la nuit du 25 décembre je vous rassure rien de satanique il ne s'agit que de musique et de faire la fête prochain numéro de Sucheda et bien ce sera en début d'année prochaine et d'ici là ne manquez pas sur Viestella le vendredi soir un peu avant minuit une nouvelle émission passionnante qui parle librement de sexualité au fond des choses c'est son titre concocté par Marie-Ange Philippe c'est excellent je vous la conseille vivement et écoute tout est dit bonne soirée et bonne nuit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501